Bienvenue dans Droits de Réponse 105.1, une émission radiophonique et audiovisuelle qui a pour objectif de rassembler les communautés francophones multiculturelles locales autour de thématiques en lien avec la francophonie locale et l'actualité culturelle et communautaire. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Pour participer à nos débats ou à nos quiz Droits de Réponse 105.1 ou pour plus d'informations, veuillez appeler le 416 599 2666 ou écrivez-nous à direction à commercial chocufm.ca Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de choc une nouvelle fois dans l'émission Droits de Réponse 105.1, je suis Guillaume Laurin et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une jeune élève du conseil scolaire Viamonde qui va participer au débat aujourd'hui dans cette émission, c'est Alicia qui est avec moi, salut Alicia. Aujourd'hui on a une émission spéciale autour de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une journée en date du 25 novembre qui a été désignée en 1999 et pour en parler autour de la table virtuelle dans cette émission, j'ai le plaisir d'avoir Darine Ben Amara avec nous, bonjour Darine. Bonjour Guillaume, comment vas-tu ? Ça va très bien, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur les ondes de choc FM 105.1, avec nous également Alexandra Pinto qu'on retrouve, qu'on avait déjà rencontrée au cours d'une précédente émission Droits de Réponse, bonjour Alexandra. Bonjour Guillaume, merci. Et pour co-animer cette émission, une femme également bien sûr pour cette journée internationale contre la violence faite aux femmes, c'est Nathalie Salmeron qui est avec nous, bonjour Nathalie. Bonjour Guillaume, bonjour Alexandra, bonjour Darine, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Mesdames, je vais entre guillemets me faire tout petit dans cette émission, même si je vais peut-être commencer par ouvrir un tout petit peu les débats. C'est une journée évidemment symbolique très forte, cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Elle existe, je le disais, depuis 1999. Elle s'est sortie d'un certain nombre, pour les organismes, d'un certain nombre d'événements, activismes pour faire connaître davantage ces problématiques. En 2022, où est-ce qu'on en est dans cette lutte contre la violence faite aux femmes, particulièrement au Canada, particulièrement à Toronto ? C'est une question ouverte pour vous. Est-ce que vous voulez commencer par essayer d'établir un petit état des lieux ? Oui, donc je peux partager certaines statistiques qui sont importantes. C'est que déjà au Canada, le nombre de violences faites aux femmes enregistrées ne cesse d'augmenter depuis les sept dernières années. Donc c'est vrai que quand on est au Canada, ce n'est pas un sujet dont on entend beaucoup parler, mais c'est un sujet qui existe et qui est bien réel. Et au Canada encore, une femme meurt tous les six jours sous les coups de son conjoint. Donc il y a une réalité avérée dont il faut parler, je pense. Et c'est pour ça que je te remercie encore de faire cette émission spéciale et à toute l'équipe parce qu'on a besoin d'en parler. Ce sont des faits qui touchent toutes les communautés. Ce sont des faits qui touchent aussi la communauté francophone. Il y a moins de dispositions disponibles que les structures anglophones. Et donc je pense que de saisir ton audience sur le sujet est une bonne opportunité d'éduquer les gens et de leur faire penser, écoutez, c'est une réalité qui nous touche au quotidien. Alors première question que je vais poser à ma camarade de studio, Alicia, on entend des chiffres qui font froid dans le dos. Darren nous donne des chiffres ici au Canada dont moi je n'avais pas vraiment conscience. Est-ce que toi tu es informé sur le sujet en tant que jeune, tu as le sentiment de connaître ces réalités-là ? Ça, c'est de l'information nouveau pour moi. Mais oui, je sais qu'on est beaucoup en désavantage, les hommes. Une situation, une surprise que c'est statistique, mais effectivement une réalité qui existe bel et bien au Canada. Et Darren, tu le disais, une réalité qui touche avant tout de la violence conjugale. Oui, effectivement, oui, d'après les données reportées, parce qu'encore une fois, c'est toujours difficile d'avoir des données réelles parce qu'on le sait, toutes les victimes de violences, quelles qu'elles soient d'ailleurs, ne vont pas forcément porter plainte ou se manifester. Mais une chose est sûre, c'est que les chiffres augmentent depuis sept années consécutives. Nathalie, tu veux poser une question à nos panélistes ? Oui, moi, j'ai toujours ce rôle où je rebondis un petit peu sur ce qui est dit et j'écoutais ce que disait Darren. Les chiffres sont vraiment… ça fait froid dans le dos, clairement. Mais je me demandais justement si cette recrudescence, entre guillemets, de la violence sur ces sept dernières années, elle n'a pas été aussi influencée avec ces deux années et demie un peu dépassées maintenant de pandémie, parce que pour rappeler le contexte, on était quand même ici à Toronto dans un confinement qui a été à rallonge, contrairement à plein d'endroits dans le monde où à certains moments le confinement avait été arrêté. Nous, c'est vrai qu'on a été confinés très longtemps et je me demandais justement si ces chiffres n'avaient pas explosé du fait que beaucoup de femmes étaient bloquées à la maison justement avec des conjoints peut-être violents et si justement des chiffres avaient été réactualisés par rapport à cette crise du Covid et à ce fait que beaucoup de femmes n'avaient plus justement ce petit moment de soulagement, entre guillemets, d'aller au travail, d'emmener les enfants à l'école, d'avoir toutes ces activités x, y qui leur permettaient justement une petite parenthèse en dehors de leur foyer. Alors, juste pour répondre à ta question, les données que j'ai partagées sont datées de 2021, donc elles sont très récentes et on peut dire elles sont entre guillemets post-Covid ou vers la fin du Covid. Donc, les données qui sont disponibles et sur lesquelles j'ai pu trouver montrent une croissance régulière en fait, pas forcément plus, il n'y a pas eu un pic enregistré et encore une fois, j'insiste bien sur le fait enregistré, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été le cas, mais il n'y a pas eu de pic enregistré spécifiquement lors du Covid, bien qu'on sait que dans certains cas, ça a effectivement augmenté les violences, le confinement a augmenté les violences conjugales. Alexandra Pinto, est-ce que tu veux réagir sur ces premiers chiffres auxquels je peux ajouter ? Celui-ci daté récemment de 2022, violence genrée au Canada, programme de prévention du Canadian Women's Foundation qui nous dit que les deux tiers des Canadiennes connaissent une femme qui a fait l'objet d'une violence physique, sexuelle ou psychologique au cours des dernières années. C'est 64% très exactement des Canadiens et Canadiennes qui déclarent ce chiffre. malgré tout ce qu'on peut penser du Canada et de la douceur de vivre, en tout cas, de la relative paix qu'il vit, on ne peut qu'être surpris, je pense, par ces chiffres et en même temps, la violence faite aux femmes, c'est souvent un sujet un peu tabou, un sujet dont on parle peu ? Oui, tout à fait. Ça fait froid dans le dos, comme elle disait Alicia, c'est ça, je pense ? Non, ton prénom, je ne me souviens plus, excuse-moi. Moi, c'est Alicia, mais c'était Nathalie qui avait dit ça. Oui, bon, ça fait, ça fait tous ces, ça fait peur, mais en fait, moi, personnellement, j'ai été dans ce, dans ce cycle de relations toxiques, malheureusement. Donc, quand je suis, quand je suis arrivée ici au Canada, en 2014, j'ai connu le père de mon fils et pendant six ou sept ans, c'était une relation assez turbulente, c'est un peu émotionnel. Oui, oui, j'imagine, Alexandra, à quel point il est difficile de parler de ces sujets publiquement. Merci de partager cette expérience. Je sens-toi libre d'aborder les sujets que tu souhaites, mais je pense qu'il est important que le message passe pour que les femmes sachent qu'elles ne sont pas seules, les femmes qui sont dans ces situations-là, et aussi pour faire prendre conscience à l'ensemble de la population et aux hommes, à quel point ces préoccupations sont importantes et sont souvent mésestimées, sont souvent mal connues et sont souvent minimisées. Oui, tout à fait. Donc, moi, personnellement, en France, pour moi, venir au Canada, pour moi, c'était tout nouveau et c'était vraiment, comment dire, mon objectif, c'était, comment c'est, on va dire, ma vie, je veux dire, entre guillemets, mais malheureusement, en fait, j'ai rencontré le père de mon fils et c'était psychologique et physique et j'ai malheureusement appelé la police plusieurs fois, j'ai été malheureusement également, été dans des centres d'hébergement plusieurs fois et la protection de l'enfance également. Donc, tout ça, c'est difficile, on a honte de temps en temps et, excusez-moi, mais on s'isole aussi, on s'isole également, donc on veut éviter. Avec cette honte, on essaie justement d'en parler aux amis, aux familles, on se dit pourquoi on est dans cette situation. Et donc, et donc, et c'est pour ça que, et surtout qu'après, justement, le COVID-19 et pendant, c'était pire. Et donc, justement, et après, une fois que la ville a commencé à ouvrir ses portes et à partir de là, je me suis dit, ben non, je ne peux pas vivre comme ça, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que j'ai commencé à en croire en moi-même en me disant non, je mérite, je mérite quelque chose de mieux, de bien, d'avoir la paix surtout et de ne pas être en stress, de ne pas non plus avoir la peur. Quand est-ce qu'il va justement être agressif envers moi ? Et donc, c'était une peur quotidienne. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé et j'ai eu cette force de volonté de pouvoir dire stop, c'est fini. Et même s'il faut que je contacte encore la police, je les contacterai pour pouvoir me protéger parce qu'étant seule ici, c'est ça en fait qui m'a beaucoup... En fait, je me suis sentie toute seule, sans famille, sans rien. C'est pour ça que je retournais toujours avec lui. Et je me suis dit non, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible de continuer. Ça fait sept ans, c'était... Non. Et donc, je suis là justement pour témoigner que surtout ne vous y soyez pas. Et c'est peut-être mon erreur où chacun... La situation n'est pas la même, mais il y a également des services francophones qui existent, il faut s'en servir. Et ça, c'est super génial. Alors, justement, moi, je voulais rebondir un petit peu sur ce que tu avais dit, Alexandra. Tu avais dit que pendant ces moments, justement, de périodes très difficiles, toi, en étant seule ici, tu as quand même appelé tes proches, ta famille qui était à l'étranger. Moi, je me demandais justement, à ce moment-là, comment tes proches réagissent en sachant qu'ils n'ont pas cette proximité physique. Parce qu'en général, une sœur, une amie, une mère, une tante, peu importe, on va les appeler. Le premier réflexe de femme à femme, en général, c'est de dire, viens à la maison, prends toutes tes affaires. Moi, j'accueille tout le monde. Qu'il y ait un enfant, douze enfants, on accueille tout le monde. De femme à femme, en général, même d'hommes, en fait. Je parle en tant que femme, en tout cas. Mais je sais que voilà, on a ce réflexe d'accueillir directement à la maison les gens en se disant que son foyer à soi est plus protecteur, en tout cas, que le foyer où la personne est actuellement. Là, vu qu'il y avait cette distance, cet océan, entre guillemets, qui sépare ton mal-être, ta situation difficile et justement cette main tendue qui était en France, malheureusement, comment tes proches, comment ta famille, à ce moment-là, ont réagi et quels ont été les mots qu'ils ont pu avoir pour toi ? Écoutez, la première fois, en fait, que je les ai appelés, c'était par caméra et j'étais en centre d'hébergement et là, ils ont vu justement que ma tête, j'étais toute, comment dire, pardon, boursouflée. Oui. Oui, j'allais dire, tu méfiais, oui. Et donc, j'avais, oui, j'avais des bleus partout et ils avaient peur et c'était plutôt de la tristesse en fait parce que j'étais en train de vivre une situation très délicate et surtout qu'à ce moment-là, en fait, le jour où j'ai appelé la police et on m'a envoyée dans les centres d'hébergement, on m'a envoyée à l'hôpital d'abord et quand on m'a envoyée à l'hôpital, on m'a demandé de savoir si j'étais enceinte ou de savoir pour faire les x-rays et moi, je ne savais pas tellement en fait et ils ont fait le résultat et ils m'ont dit que j'étais enceinte. Donc, ce jour-là, c'était, j'ai tout perdu, pas tout perdu mais comment dire, c'était, tout était, j'étais en choc. Je ne m'attendais pas à être enceinte et j'ai perdu ma liberté, j'ai perdu mon travail et en fait, j'étais dans une situation très délicate et tout ce que j'avais besoin en fait, c'est d'être, oui, à côté de ma famille et malheureusement, ils étaient loin. mais tout de même en fait, grâce à, je veux dire, à l'internet, à FaceTime, à tout ça, ils étaient là pour pouvoir me soutenir en fait. J'ai refusé à ce qu'ils viennent me voir, j'ai refusé, c'est moi, parce qu'ils voulaient venir, mais j'ai refusé en fait, parce que je ne voulais pas qu'ils me voient dans cet état, je ne sais pas, c'était de la honte en même temps, je ne sais pas, c'était, et donc c'était, c'était très difficile, mais ils ont eu beaucoup de soutien et je n'avais pas beaucoup d'amis à ce moment-là parce que je venais d'arriver et en plus, je l'ai connue directement en fait, et donc je n'avais pas non plus forcément beaucoup d'amis et d'un côté, en fait, je me suis isolée et pour ne pas avoir de problème avec lui, donc je me suis isolée également, donc malheureusement, je ne pouvais pas non plus appeler une amie en me disant, est-ce que je peux venir ou quoi, non, et je n'avais pas en fait cette aide, malheureusement. En tout cas, je rappelle encore une fois l'importance de ce témoignage et le courage dont tu fais part parce que ce n'est jamais très facile de parler de soi, mais encore plus difficile quand on aborde des sujets aussi intimes et complexes, donc je salue encore une fois ton courage Alexandra, merci beaucoup. Je voulais revenir aussi sur le fait justement d'être seule, parce que c'est le cas de plein de femmes aussi. Moi aussi, je suis arrivée seule avec deux valises, je n'ai pas eu du tout ce même parcours que toi, mais je veux dire, en étant une femme toute seule qui arrive et qui imite dans un pays, je ne m'étais jamais rendue compte à quel point on pouvait être une cible pour certaines personnes mal intentionnées, en fait, et je me demandais justement, quand tu as discuté avec la police et quand tu as pu après faire part de tous ces organismes qui t'ont soutenue et qui t'ont amenée justement vers ce bout du tunnel, en fait, je voulais savoir s'il y avait comme retenue des violences aggravées du fait que tu sois seule, isolée, que tu n'aies pas justement tous ces systèmes de ressources autour de toi, famille, amis, proches en tout cas, et je me demandais si on gardait le terme « violence » ou si ce n'était pas justement requalifié en « violence aggravée » de par cette situation en fait qui est spéciale. non, personnellement, je n'ai pas eu de… je ne sais pas trop comment te répondre à ce moment-là, à cette question-là, mais sinon, il n'y a pas eu de cible. Franchement, ça dépend de la personne, je ne sais pas comment te dire, comment t'expliquer parce que… En tout cas, la police n'a pas retenu, n'a pas qualifié les faits qui te sont arrivés comme violence encore plus grave due à ton isolement et au fait qu'entre guillemets, tu sois une femme seule ici. Non, 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 pas forcément. En fait, eux, ils m'ont aidée. Tu sais, moi, je viens de la France, j'ai eu peur de les appeler parce que je pensais qu'ils n'allaient pas me croire. En France, il y avait eu… De manière générale… Allô ? Alors, je pense que… Désolée, j'ai ma connexion qui a buggé un peu, en fait, ça m'a tout ralenti, donc j'ai reposé une autre question et en fait, ça a accéléré, du coup, j'ai mis mon micro en eau, désolée. Ok. Est-ce qu'on pourrait poser comme question à Alexandra ? Merci encore Alexandra d'avoir partagé cette expérience et ces émotions, j'imagine, ô combien difficile, effectivement, comme situation nouvelle arrivante et découvrir qu'on est enceinte, en plus dans une telle situation de violence. C'est un rollercoaster d'émotions, excusez cet anglicisme, en tout cas, j'imagine très bien, mais c'est difficile, lorsqu'on ne le vit pas, de se rendre compte à quel point on doit se sentir perdu. Aujourd'hui, tu as mentionné un de tes regrets, celui d'avoir été isolé, de t'être isolé, ou en tout cas que cette situation-là, tu es contraint à cet isolement. Et ensuite, tu nous as mentionné, effectivement, la démarche qui a été la tienne auprès des autorités et puis pour aller de l'avant auprès d'organismes et de ressources qui militent pour les droits aux femmes. Évidemment, on va partager un certain nombre de ces ressources pour nos auditrices et nos auditeurs, mais quelle a été la première réaction des autorités publiques ici au Canada ? Est-ce que tu as été prise en main ? Est-ce que tu as eu le sentiment que, du point de vue psychologique, l'approche était adaptée ? Est-ce qu'on t'a écoutée ? Est-ce qu'on a pris en considération, véritablement, ta situation ? Oui, 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 tout à fait. J'ai eu tout de suite la police et donc il faut savoir que c'était à 3 heures du matin aussi. Donc, je pensais que les voisins allaient les appeler, mais en fait, non, personne les a appelés. Quand il a fini de me frapper, en fait, j'ai eu le courage de prendre, de m'enfermer dans ma chambre et de pouvoir appeler la police directement. D'un côté, comme j'avais peur, en fait, qu'ils ne me croyaient pas, en fait. Mais non, tout de suite, ils sont arrivés, ils sont venus. Je leur avais dit juste mon adresse, mais ils savaient à peu près où est-ce que j'étais. Et donc, ils m'ont tout de suite pris en main. Bien sûr, lui, il s'est enfui. Et donc, ils m'ont écoutée et il y avait même une personne qui parlait français. C'était un francophone. Et donc, j'ai eu cette chance. Et donc, pour pouvoir justement m'exprimer avec tous les détails, en fait. Et donc, ils m'ont ensuite m'emmenée à l'hôpital pour vérifier que tout allait bien, en fait. Et donc, et ensuite, ils m'ont envoyée à la station. Et la station, par contre, là, c'était uniquement anglophone. Et pour donner mon témoignage. Et que j'ai porté plainte, bien sûr. Et puis ensuite, après, on m'a amenée au centre d'hébergement, la maison. Et là aussi, c'était vraiment, comment dire, on perd notre indépendance. Mais j'ai été dans un environnement sécuritaire. Et dans un environnement où je pouvais parler français. Et pouvoir justement m'exprimer, je veux dire, avec mes propres mots, ma douleur. Et donc, ça a été une aide incroyable. Et c'est pour ça que tout ce que je veux justement aider, ce que j'ai vécu. Et remercier également le centre d'hébergement qui m'a énormément aidé. Ce centre d'hébergement, la maison à Toronto, on en partagera aussi les détails sur nos pages. Darine, je crois que tu les connais bien. Tu es toi-même une militante, une activiste pour l'émancipation féminine au sein de ta propre structure. « The Smart Woman », tu rencontres souvent des femmes qui ont été victimes, elles aussi, de violences de ce type, comme Alexandra l'a vécu. Est-ce que tu as toi-même des conseils ou des organismes de référence, en plus de la maison dont on vient de parler, qui font un travail formidable ici localement ? Alors oui, c'est vrai que quand j'ai commencé ma carrière ici, je gérais justement des projets relatifs aux violences basées sur le genre, avant même de commencer ma structure. Et une des raisons, à travers The Smart Woman, j'ai décidé aussi de former les femmes au développement de leurs capacités en leadership, en réseautage, en communication. Et tout ça, c'est vraiment pour leur donner les outils de se créer, en fait, cette capacité d'être autonome économiquement. Et je pense qu'Alexandra l'a très bien exprimé, elle a dit, bon voilà, j'étais dans une situation et en plus j'ai perdu mon emploi, donc je me suis retrouvée dans une situation complètement de vulnérabilité qui a fait que je suis retournée. Et ça, c'est le discours que ce sont les histoires que j'entends 99% du temps. C'est-à-dire qu'en fait, ce manque d'autonomisation financière, ce manque d'autonomisation économique est souvent la principale raison qui fait que des femmes restent dans des relations abusives, alors qu'elles soient seules ou quand elles sont avec des enfants, encore plus, parce qu'il faut assurer qu'on puisse mettre un toit sur la tête des enfants, qu'on puisse leur fournir tout le minimum dont ils ont besoin. Donc, je veux vraiment insister sur l'importance du renforcement des capacités économiques des femmes, parce que c'est un outil très puissant qui peut vraiment les aider à se sortir de ce genre de situation. En termes de ressources, en dehors de la maison, qui est une ressource francophone, je n'en connais pas d'autres. Peut-être qu'il en existe d'autres, je ne suis pas sûre. Ça, je pourrais plus le regarder, vous partager les infos pour les partager avec vos auditeurs, certainement. C'est vrai qu'ici à Toronto, c'est particulièrement plus difficile encore pour les femmes de la communauté francophone du fait qu'il y a un manque de services en français. Alexandra, encore une fois, et puis merci pour ton courage et ton témoignage, l'a très bien exprimé, c'est-à-dire le fait d'avoir quelqu'un en français dès le début, ça l'a mis en confiance, parce qu'il y a tout un facteur confiance qui joue et qui a son importance dès le début. Et puis après, quand tu te retrouves à la police, si ton anglais est très limité, qu'est-ce que tu fais ? Tu abandonnes. J'ai beaucoup de récits aussi comme ça où la barrière de la langue, en plus de tout le traumatisme et le stress et de la situation, que finalement, elles abandonnent parce qu'elles sentent qu'elles sont bloquées. C'est comme une barrière, en fait. Cette barrière de la langue, c'est une réalité. On parle souvent de barrière de la langue, mais dans ce cas précis-là, c'est vraiment une barrière qui empêche certaines femmes d'aller plus loin dans le processus pour éventuellement mieux se protéger dans l'avenir. Mais ces leçons d'émancipation, elles mènent parfois à des belles histoires. Et on a le cas de cet exemple remarquable d'Alexandra Pinto, qui est aujourd'hui, je crois, agente immobilière à succès avec un petit enfant et qui arrive à développer cette magnifique carrière ici à Toronto. Alexandra, j'imagine que tu regrettais tout à l'heure de t'être isolée. J'imagine qu'à travers cette expérience, tu as su aussi prendre conscience de l'importance du réseau et arriver à t'entourer grâce à ces ressources. Est-ce que tu veux nous partager le processus en deux mots ? Comment est-ce que tu as réussi à partir de cette situation, somme toute très délicate, très sombre, pour rebondir comme tu l'as fait et te lancer dans l'entreprenariat avec le succès ? Oui, tout à fait. Le début, ça n'a pas été facile parce qu'une fois qu'on a été isolée et une fois qu'on a dit stop, je me disais, ok, je vais de ton côté, moi je préfère aller du mien. Il y a encore de la peur qui est là et la peur qu'il soit dehors ou qui… Je sais, il y a beaucoup de choses qui sont passées sur ma tête, en fait. Et malheureusement, au début, ça a été très, 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 très difficile. Est-ce que tu avais un soutien psychologique ? Est-ce que tu as fait une démarche pour être accompagnée, suivie ? Oui, oui, j'ai cherché. Et donc, le Centre francophone de Toronto, ils ont une thérapeute. Et même maintenant, j'y suis encore parce que c'est… Je veux dire, c'est toujours là. Il y a encore mes craintes qui sont… Ils ne vont pas s'effacer du jour au lendemain, des fois. Donc, et donc, et pareil, c'est mieux de le faire en français parce que c'est ma langue et je préfère m'exprimer. Et donc, le Centre francophone de Toronto, ils ont une thérapeute avec qui, voilà, je travaillais avec elle. Et il y a également aussi une ligne téléphonique, une femme aide. Il y a également, c'est en français. Et c'est une ligne téléphonique, en fait, qui vous permet de pouvoir parler avec une femme qui vous écoute. C'est en français. On n'est pas obligé non plus de donner son nom. Mais grâce à ça, également, ça m'a servi de pouvoir parler à une autre personne. Comme je vous ai dit, j'étais isolée. Et je ne voulais pas forcément parler avec mes amis. Et j'avais honte. Et avec la famille, surtout. Et donc, c'est pour ça qu'avec femme aide, je pouvais également les appeler en me disant, voilà, juste avoir un soutien. Et également, savoir qu'elle est, et elles peuvent nous guider également sur les services que l'on a besoin aussi. Donc, ça aussi, ça m'a aidée. Et du côté d'entrepreneuriat, grâce à Immigration Women in Business, pareil, ça m'a permis, ok, je ne suis plus toute seule. Il y a des personnes également qui ont vécu la même situation et qui sont devenues des grandes entrepreneuses. Et c'est pour ça que je me suis dit, si elles l'ont fait, oui, moi aussi, je vais le faire. Et donc, et c'est pour ça, en fait, ça m'a donné cette force en me disant, financièrement, comme tu disais, Darine, oui, effectivement. C'était, j'ai perdu, j'étais, oui, j'avais deux emplois. Et je les avais perdus. Et donc, c'est pour ça que je revenais. Mais effectivement, je me suis dit, non, je vais me prendre en main. Et j'ai étudié pour avoir ma licence d'agent hypothécaire. J'ai également, moi, j'ai étudié pour avoir, pour vendre des assurances vie également, que j'ai mes licences. Et donc, là, maintenant, je prends mon envol et je suis très fière de tout ce que j'ai accompli, en fait. Et tu peux l'être, c'est un parcours d'autant plus remarquable que l'on connaît, effectivement, quand on connaît les difficultés que tu as pu rencontrer. Dans les ressources dont on n'a pas parlé, je voulais simplement mentionner Oasis Centre des femmes, qui a des programmes, justement, qui viennent en aide aux personnes, aux femmes touchées par les violences, sous toutes leurs formes, pour améliorer leur situation, devenir plus autonome. Dans la région du Grand Toronto et à Altenfield, on mettra toutes les références, bien sûr, sur le site de Choc.FM. Nathalie, tu veux réagir ? Oui, pardon. Moi, je suis très pour les personnes qui font des choses pas bien, soit punies. Du coup, je me demandais, d'un point de vue de ta plainte qui a été posée, est-ce que tu as pu avoir un suivi sur ça ou est-ce que ça en est ? Parce que je sais que des fois, les violences faites aux femmes, c'est des dossiers qui peuvent prendre beaucoup de temps, parce qu'ils ont besoin d'emmagasiner certaines preuves. Toi, c'était de la violence physique, donc l'examen que tu as pu passer à l'hôpital a pu démontrer. Des fois, c'est des femmes qui sont soumises à de l'harcèlement psychologique. Et dans ce cas-là, c'est aussi très difficile pour elles de prouver, encore plus avec la barrière de la langue dont Darine a très bien mentionné tous les termes, c'est que c'est exactement ça. À ce moment-là, vraiment, c'est plus qu'une barrière, c'est carrément un mur, parce qu'on n'arrive pas à expliquer, et d'autant plus peut-être quand on parle de violence psychologique, parce que c'est très difficile des fois de jouer sur les mots, quand ce n'est pas notre langue. Des fois, c'est très difficile. Mais bref, là, par rapport à ton cas, à toi, je me demandais, est-ce qu'il y a eu une suite sur cette plainte où ça en est, cette histoire ? Parce que se reconstruire, c'est tout à ton honneur, et vraiment, je te tire mon chapeau, parce que c'est incroyable, ton parcours. Mais au-delà de ça, voir quelqu'un se faire punir pour les actes, ça fait partie de la reconstruction quelque part, et je me demandais où ça en était pour toi. Oui, effectivement, il a été puni, il est parti, il a été en prison pendant pas non plus longtemps, parce qu'il a joué sur une carte de psychologie. Bon, c'est sa situation. Mais bon, après, au bout de, je pense qu'un mois, deux mois, il est ressorti. Mais bon, je veux dire, pendant ces deux mois, j'ai été bien. C'est le père de mon fils, malheureusement, tu vois. Donc, je serai toujours en contact avec lui, ça, je ne peux pas maintenant le nier. Je suis partie également dans la cour de famille, pour justement avoir la garde principale. Donc, ça aussi. Mais également, il a également un droit de visite aussi. Donc, également, la bus a été uniquement envers moi, n'a pas été vers mon fils. Et donc, malheureusement, en fait, la protection de l'enfance, même si l'enfant, elle n'a rien eu, elle est toujours là et elle te suit. Et donc, je veux dire, c'est, comment dire, d'un côté, c'est bien qu'il soit là. D'un côté, ça m'a stressée un peu parce que je me suis dit, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Est-ce que, mais parce qu'en fait, il protégeait l'enfant, mais, et j'étais pas non plus, comment dire, réticente, mais d'un côté, oui, parce qu'ils étaient un peu, ils voulaient savoir tout ce que je faisais, ils voulaient contrôler la maison alors que je n'habitais pas avec lui. Donc, c'est un petit « i » que je n'ai pas trop aimé, mais bon, voilà, on est obligé de passer par là. Il est toujours difficile de généraliser, mais moi, la question que j'avais pour vous, mesdames, c'était de savoir si vous avez le sentiment aujourd'hui que le gouvernement au Canada, les autorités, les instances ont davantage conscience de ces problèmes de violences faites aux femmes et de violences conjugales, et on parle non seulement, effectivement, des violences physiques qui peuvent aller jusqu'au féminicide, on le rappelle, mais aussi des violences psychologiques qui sont souvent beaucoup moins visibles et de ce fait-là, beaucoup moins connues. Est-ce que ces questions-là sont assez prises en compte par les autorités, par les gouvernements ? Est-ce que les financements existent pour soutenir les organismes qui tentent de trouver des solutions ? Il est impossible d'arrêter le cycle de la violence à travers une seule organisation, mais lorsque tout le monde s'y met, effectivement, et qu'on en parle, les choses évoluent. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses évoluent sur le bon chemin ? Parce qu'on a commencé cette émission avec des chiffres qui semblaient, malheureusement, ne pas forcément indiquer que l'évolution était aussi positive qu'on aurait pu l'espérer. Alors, si on regarde l'évolution du montant des financements sur ces thématiques précises des dernières années, malheureusement, au Canada, comme dans beaucoup de pays, ce n'est pas une priorité. Donc, ce n'est pas là où les financements sont les plus disponibles et les plus importants. Donc, souvent, on retrouve un écosystème, et c'est encore plus vrai pour l'écosystème français, qui est d'autant plus fragile et vulnérable du fait du manque de financement de ces structures-là. Au Canada comme ailleurs, le nombre de places disponibles dans les foyers sont bien en deçà des besoins. C'est vrai côté anglophone et c'est très vrai côté francophone. Donc, voilà, il y a un sous-financement de la problématique, encore une fois, du fait que ce n'est pas perçu comme une priorité. Et je veux dire peut-être qu'un aspect qui n'est pas souvent abordé dans les violences basées sur le genre, et notamment les violences conjugales, c'est le coût économique qui pèse sur notre société, nous tous. Là, écoute, j'ai des données qui n'ont pas été actualisées récemment, mais qui sont quand même, qui font du sens, et que ça reste dans cette tranche-là. Ça coûte, on parle en milliards de dollars. Les violences faites aux femmes, donc les violences conjugales faites aux femmes, coûtent à notre société au Canada, ce sont des données du département de justice canadiennes, 7,4 milliards de dollars. Donc, on voit d'un côté un sous-financement de cette problématique parce que ce n'est pas une priorité, mais on voit aussi le coût qu'en tant que société, on paye suite aux violences faites aux femmes et le fait que ça ne soit pas pris au sérieux et priorisé par nos autorités, en fait. Oui, des chiffres tout à fait significatifs. Merci de nous les partager, Darine, qui nous font prendre conscience, effectivement, d'un certain nombre de réalités et qui ne peuvent que nous inciter à demander au pouvoir public davantage de financement, davantage de prise en compte, davantage de moyens, notamment pour les francophones, notamment pour les femmes récemment arrivées. On le sait, le Canada est un pays d'immigrants récents. La violence conjugale en particulier s'assortit bien souvent de problèmes financiers. Elle en est en tout cas un corollaire parfois. Et ce sous-financement de ce secteur-là ne peut qu'aggraver les choses, je pense. Certainement, du fait que le manque de mise en place de dispositions fait que la problématique se répète dans le temps. Mais il y a une chose aussi qu'on n'a pas mentionnée, qu'on ne parle pas assez souvent quand on parle de violences conjugales, c'est aussi, il y a des programmes à Toronto, alors encore une fois, qui ne sont qu'en anglais, mais je pense que s'il y a quelqu'un qui nous écoute ou une structure qui nous écoute, c'est un programme qui pourrait être développé aussi en français, d'accompagnement des hommes qui sont à l'origine des violences. D'accord, donc il y a de plus en plus de programmes qui sont développés à Toronto pour l'accompagnement des hommes, donc soit à la sortie de prison, soit qui ont reçu une peine de sursis ou des avertissements, quelle que soit la peine, qui sont pris en charge et qui ont tout cet accompagnement psychologique justement pour éviter de retomber dans le cycle de violence. Donc il y a cet accompagnement des hommes qui est important et qui est nécessaire aussi, parce qu'autant on a besoin de protéger les femmes et de créer un écosystème où elles peuvent se sentir à l'aise, entourées, soutenir pour se sortir de ces situations de violences, mais il faut s'assurer aussi que les auteurs de violences ne recommencent pas avec une autre femme et puis une autre femme, donc leur prise en charge à travers ces programmes qui est plus un soutien psychologique est aussi très, très important et ça se développe de plus en plus à Toronto. Moi je voulais juste rebondir sur ce que tu venais de dire, Darine. C'est vrai qu'il faut savoir épauler les hommes et les accompagner justement. Il me semble que c'était Dada Gazirabok, la directrice générale d'Oasis Centre des femmes, qui nous avait parlé d'un programme qui existait chez Oasis qui s'appelait Hommes Alliés et il me semble que c'était Serge Paul qui avait pu nous en dire quelques mots justement quand on avait fait cette première émission justement autour des violences à Toronto. Donc il y a déjà ça. Mais c'est vrai qu'éduquer des hommes qui sont déjà en âge d'avoir une femme, c'est bien. Éduquer des jeunes garçons qui vont vivre et grandir, c'est mieux. Et du coup je me demandais justement si toutes ces organisations, peut-être plus anglophones, parce que malheureusement le francophone en général copie ce qui a déjà été fait dans le système anglophone à quelques années de décalage en général. Mais je me demandais justement s'il existait des programmes dans les écoles pour pouvoir parler de ça. Parce que c'est facile de dire à des femmes qui ont une trentaine d'années, « il faut parler, il faut s'ouvrir ». Mais si quand elles sont petites, on ne leur dit pas grand-chose et que dans leur milieu à elles, soit elles ont été victimes de ça, parce qu'il y a aussi des petites filles qui voient leur maman se faire frapper dessus ou se faire insulter toute la journée et qui pensent que c'est ça la vie, qui rentre dans ce cercle aussi de se dire « ben voilà, moi ma maman, elle ne s'est jamais plaint, elle est toujours restée, on vit dans cette atmosphère de crainte, mais c'est comme ça, c'est notre famille, elle est comme ça ». Et comme en général on a tendance à avoir honte à ne pas en parler, on ne se rend pas compte que ce n'est pas ça la vie en fait. Donc je me demandais justement s'il n'y avait pas des organismes qui mettaient en place des choses à l'école ou est-ce que ce serait peut-être quelque chose à mettre en place. Parce que je veux bien que le gouvernement ne mette pas d'argent là-dedans parce que ce n'est pas une priorité. Peut-être pas une priorité pour les femmes, pour eux, mais peut-être une priorité pour leurs enfants, en tout cas de faire partie, en tout cas que ça fasse partie de l'éducation. Parce que je pense qu'à l'école, on n'est pas juste là pour apprendre les maths, l'anglais, la géographie. On est aussi là pour apprendre un peu la vie et ce que ça va être notre vie d'adulte plus tard. Je pense que ce serait bien de mettre ce genre de programme en place. Je ne sais pas si ça existe en fait. Moi, j'ai des amis qui gèrent ce genre de programme dans les écoles pour les jeunes femmes et les classes entières, c'est-à-dire de dire le respect d'autrui, le consentement, le leadership des femmes et pourquoi les femmes, les jeunes filles ont les mêmes droits que les jeunes hommes. Donc, ce genre de programme-là existe en anglais, du moins. Après, est-ce qu'il y a des programmes spécifiques qui adressent les violences faites aux femmes ou justement la non-violence tout court ? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'Alexandra pourra nous en partager plus. Oui, effectivement. Donc, mon fils est dans une école francophone, ici à côté de chez moi. Et donc, lui, je ne me souviens plus du nom exact, mais il a une aide. Il y a une personne qui est là pour l'aider dans son comportement. Et on m'a dit, justement, j'ai également leur a dit ce qui m'était passé et que ça pouvait également, comment dire, le faire ressentir avec lui à l'école, en classe. Donc, effectivement, ça existe. Il y a des... Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Je ne me souviens plus. Je suis vraiment désolée. Peut-être que je le rechercherai et je vous le partagerai plus tard. Mais oui, il y a une aide. C'est en français et c'est l'école... Mon fils, il va à l'école CSC Moins Avenir. Oui, l'école catholique francophone. Et donc, oui, il aide mon fils avec son comportement et il l'aide également. Je ne sais pas comment peut-être pas le guider. Je ne sais pas comment... Mais c'est un accompagnement qui lui est personnel dû à la situation que tu as subie ou est-ce que c'est une personne qui vient et qui s'adresse à l'ensemble de la classe ? Non. C'est une personne qui vient vers lui. Donc, c'est-à-dire qu'on le prend, on va dans une classe et on le parle directement. Et lui, il fait des dessins et il commence à parler de ce qui se passe à la maison, des choses comme ça. Et donc, ils essaient justement de... C'est personnalisé. Ce n'est pas toute la classe. C'est uniquement pour lui. C'est certainement une approche nécessaire et extrêmement importante. Mais effectivement, la question qu'a soulevée Nathalie dans la sphère de l'éducation, plus généralement pour l'ensemble des jeunes, des enfants, peut-être à côté de l'éducation civique, à côté de l'éducation sexuelle, à prendre davantage sur la manière et les bonnes manières de se comporter en tant qu'humain, en tant qu'homme, en tant que femme, dans le couple, dans les relations humaines tout court, sans violence. Ça pourrait aussi apporter à l'ensemble de notre société quelque chose. Je voulais aussi rappeler que pour cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre, c'est une journée qui ouvre le coup d'envoi de 16 jours d'activisme qui vont se terminer jusqu'au 10 décembre partout dans le monde sur la commémoration de la journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre. Et il y a un thème cette année pour cette journée contre la violence faite aux femmes, c'est « Tous unis ». Donc, je pense qu'on est véritablement dans ce thème-là, tous unis, y compris les hommes, y compris les anciens compagnons qui ont fait preuve de violence, et y compris ce qu'on appelle les hommes alliés, les hommes qui cherchent à faire évoluer la cause dans le bon sens, parce qu'heureusement, tous les hommes ne sont pas violents non plus. Il faut peut-être le rappeler quand même un tout petit peu. Mais ma question pour terminer, mesdames, c'était, on a fait un bilan doux à mer, je pense, de la situation en 2022. Il y a cinq ans, on vivait un grand chamboulement médiatique avec le mouvement MeToo qui a fait évoluer probablement les consciences au niveau international, mais malgré tout, on a le sentiment qu'une fois le souffle est retombé, ce phénomène très souvent, effectivement, de violence au sein du foyer, donc de violence presque secrète, peu médiatisé, peu visible, ce phénomène se poursuit, malgré tout, y compris ici au Canada, un petit peu de la même manière qu'il y a cinq ans. Est-ce que vous avez quand même le sentiment que les choses ont changé ? Est-ce que vous voyez une évolution sur ces questions-là ? Je pense que l'évolution positive qu'on peut tirer de ce mouvement, c'est la parole libérée. C'est-à-dire que Alexandra l'a mentionné à plusieurs reprises, c'est cette notion de honte qui est souvent le fardeau de la victime finalement et de la survivante. On est dans une dynamique où on n'hésite plus ou du moins ce n'est plus mal perçu de rejeter la honte et la faute sur le précurseur de ces violences-là, chose qui n'était pas vraiment faisable. Maintenant, c'est une avancée positive, mais c'est une avancée en demi-teinte parce que, et encore une fois, Alexandra pourra mieux en témoigner, c'est que trop peu de femmes ont en parlé déjà dedans et quand on voit le système judiciaire, trop peu d'hommes sont condamnés et sont condamnés de façon à les dissuader, de recommencer. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui, il y a, la chaîne est cassée quelque part. Même quand on voit la préparation des policiers à accueillir, donc dans le cas d'Alexandra, ça s'est très bien passé et on ne peut que s'en réjouir, mais quand on voit le manque de préparation spécifique des policiers pour recueillir les femmes survivantes de violences, je préfère utiliser le mot survivantes parce qu'elles sont des survivantes, ça montre qu'il y a un manque institutionnel. Donc, d'un côté, il y a eu un push qui a permis à d'une nombreuse femme de se libérer et de faire changer la honte de côté. Ça, je pense que c'était très, très important, mais le manque de soutien et le manque, je pense que c'est communément accepté, en fait, c'est sociétalement accepté, ce qui explique que finalement, il y a si peu qui est fait pour éradiquer parce que c'est quelque chose qui pourrait être éradiqué, je le pense, ou de moins très, très fortement diminué et on voit en l'occurrence, comme je l'ai dit au début, c'est qu'on est dans une phase où on est dans la septième année consécutive où on enregistre une augmentation des violences conjugales. Donc, voilà. On doit tous, collectivement, s'unir pour mettre fin à ces violences contre les femmes, contre les filles, une des formes de violation des droits humains les plus répandues nous donnent pour définition les Nations unies pour cette journée du 25 novembre. Merci, mesdames, d'avoir fait partie de cette émission spéciale sur les ondes de choc FM. Merci pour le partage de votre témoignage et surtout pour le tien, Alexandra. On ne saura trop répéter que la libération commence effectivement par la libération de la parole. Avant toute chose, il faut en parler. Il faut que la honte change de camp, comme tu l'as si bien dit, Darren. Je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel on doit revenir. Et on a pu souligner ensemble un certain nombre de manques qui existent, des manques financiers, bien sûr, en particulier pour nos communautés francophones, des vides institutionnels, des vides juridiques, en tout cas, un ajustement nécessaire au niveau de la société. Et on espère que les pouvoirs publics vont être à l'écoute et que cette journée sera couronnée de succès. Merci beaucoup, encore une fois, de votre participation sur les ondes de choc.